Nous avons beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance de recevoir aujourd'hui Béni Tsipher. D'abord, je le remercie d'être là et je le remercie en plus de faire cette rencontre en français, déjà. Bon, merci. Je sais qu'on reparlera, voilà, on reparlera tout à l'heure de la place que tient le français, la littérature française pour toi. Mais déjà, merci beaucoup pour ça. Bien, alors, c'est le troisième ouvrage, Béni Tsipher, que tu publies, mais c'est le premier donc en français. Et tout de suite, j'ai envie de dire, de m'arrêter au titre, déjà. L'ouvrage s'appelle « Entre nous, les Levantins ». Et le livre s'ouvre aussi avec une carte de la région. Alors, du Levant, je ne sais pas. Et personnellement, j'ai toujours un peu de difficulté, moi personnellement, à définir en fait ce que c'est que le Levant. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est ? Bon, le Levant, c'est très compliqué à définir puisqu'il y a tout d'abord cette définition péjorative, négative du Levantin, une personne qui est un peu louche, qui triche, etc. Ça, c'est le sens classique du Levantin. Et moi, je voulais prendre justement cette mention péjorative et la rendre positive. Et d'autre part, dire que l'Est, ce côté Est de la Méditerranée, qui commence peut-être, bon, les frontières ne sont pas très, disons, strictes, mais disons, pas à partir de la Grèce, et qui fait tout ce tour de l'Est de la Méditerranée, ce qu'on appelle le bassin Est de la Méditerranée, et qui se termine, disons, en Égypte, puisque la Libye et tout cela, je ne pouvais pas visiter. Donc, c'est là le Levant géographiquement, bien que le Levant dans le sens classique, et c'est surtout là la Syrie et le Liban. C'est-à-dire, j'ai pris le Levant dans le sens le plus large possible, mais surtout, j'ai essayé de rendre à ces gens-là qui vivent dans cette région, et qui sont appelés les Levantins, ou, voilà, et leur donner quelque chose de, une sorte de fierté, disons, de fierté. Et tout cela provient, bien sûr, c'est pas une, je ne suis pas du tout original dans ce sens-là, puisqu'il y a une personne qui m'a devancé, qui s'appelait Jacqueline Kahanov, une dame, bon, de l'être très importante pour Israël, qui est née en Égypte, qui a vécu ici dès les années 50-60, et est devenue une personne très influente, surtout sur ce cercle qui s'appelait les Canadiens, ou à Tel Aviv, ou en Israël en général. Et elle, Jacqueline Kahanov, finalement, a écrit un article qui était un article fondateur de ce point de vue, qui s'appelle « Nous, les Levantins ». Nous, les Levantins. C'est-à-dire, elle a essayé, elle était la première à essayer de trouver quelque chose de commun entre toutes ces minorités qui composent cette région est de la Méditerranée. Je dis des minorités, puisqu'elle dit, et moi, je vais, bon, je la suis dans cela, que toute cette région-là, en fait, est composée de minorités, uniquement de minorités. Il n'y a jamais d'écrasante majorité. Dans aucun pays de ces pays-là, il n'y a pas de majorité. Ce sont des pays qui étaient composés, disons, un peu artificiellement à partir de minorités qui se sont, par force, c'est le colonialisme qui a tracé ses frontières. Et voilà, elle disait que toute cette région-là, l'originalité, la créativité de cette région-là réside dans le fait qu'il y ait toutes ces petites minorités qui sont tout le temps en mouvement en haine l'une contre l'autre. Mais à partir de cette haine, elles se définissent. Et donc, cette haine est, disons, fondamentale pour la stabilité de cette région. Et voilà que, et surtout après la guerre de 1967, il a écrit, voilà, une série d'articles qui étaient politiquement très, très... D'un côté, il semblait réactionnaire parce qu'il disait, par exemple, qu'il avait une phrase très connue. Il disait, la paix viendra entre les Palestiniens et les Israéliens, viendra quand je vais voir, il disait, la première femme arabe en mini-jupe dans l'ancienne ville de Jérusalem. Donc, disons que, finalement, ce qui comptait, et c'est cela peut-être le ventinisme, c'est que toutes ces minorités-là, religieuses, communautaires, etc., devaient tout d'abord se libérer de leur prison intérieure, de leur tradition, afin de pouvoir accéder à quelque chose de plus grand. Alors, on va revenir en plus en détail sur cette... Mais peut-être qu'il faut d'abord que nous expliquions un petit peu, donc, entre nous, les Levantins, qu'est-ce que c'est, finalement, que ce livre, en fait ? Qu'est-ce que c'est que ce n'est pas un roman, ce n'est pas... Donc, je voudrais juste, si tu le permets, lire un tout petit peu de l'introge du préambule du livre, que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle « Rencontre au théâtre ». Mes parents décédés se levèrent pour contempler leur fils en train d'accomplir un vieux rêve. Rassembler ces récits de voyage dans un livre. Mon père apparut en pyjama, tandis que ma mère, comme à son habitude, s'attarda pour rejuster son peignoir devant le miroir en crayons une minute. De l'heure vivant, il m'incitait à devenir un écrivain voyageur et non un romancier. Parce que mes romans, trop provoquant à leur goût, leur portaient tort, ainsi qu'à d'autres personnes. Après le décès de ma mère, le jour où j'annonçais à mon père que je partais en voyage pour quelques temps afin d'écrire un nouvel ouvrage, il me dit « J'espère que, cette fois-ci, tu vas choisir un sujet différent. » « Sous-entendu, tu ne vas pas encore écrire un roman grossier si désagréable à lire. » Après qu'ils eurent reçu cette nouvelle, nous convainc de nous retrouver à la cafétéria du Théâtre National, mais sans fixer le jour ni l'heure. Je les rejoignis brièvement avant le début de la représentation et m'assis à la place qu'ils m'avaient gardée. Ils n'avaient pas changé depuis leur décès et paraissaient plus détendus qu'à l'heure où nous nous étions quittés. Médecins de famille chevronnés dans un dispenseur, « Ma mère connaissait beaucoup de monde dans ce public de vieilles personnes assises autour de nous. » Il y avait dans cette salle un de ses anciens patients, le poète Yiddish Avraham Souskever. Elle a voulu l'aborder, mais je l'arrêtais nette. « Mais maman, c'est impossible, il est mort ! » Mon père se rendit au buffet pour apporter le café, puis revint un petit pas, tenant le plateau à deux mains, veillant à ne pas renverser les tasses pleines à ras-bord. En m'apercevant, il s'écria, « Tu vois, toute ma vie, je t'ai dit, un jour peut-être, tu deviendras un homme, mais ce jour-là, je ne le verrai pas. Et voilà que tu es devenu un homme. » Donc là, c'est le préambule, bien sûr, du livre, mais nous savons là déjà que, Bénie, tu as effectivement publié deux romans, en parallèle en plus de ton travail, de ta carrière de journaliste qui se poursuit. Et là, c'est un livre, en fait, des récits de voyage. Alors, peux-tu nous dire un tout petit peu comment est né ce livre, finalement, tant attendu par tes parents ? Ok, donc, c'est un livre qui, finalement, je l'ai écrit sans aucun effort. C'est un livre qui n'est pas comme les romans. D'ailleurs, j'écris trois romans, mais bon, n'importe. C'est mon quatrième livre. C'est en fait une collection d'articles que j'ai publiés au fur et à mesure de mes voyages dans Haaretz, et que j'ai rassemblés et ajoutés, je les ai changés un tout petit peu, je les ai, disons, un peu rafraîchis avant la publication. Et voilà que tout ce livre-là était une sorte d'expérience. Est-ce qu'on peut écrire de la littérature sans l'effort qui toujours s'ajout, ou la souffrance qui est toujours, qui fait partie, soi-disant, de la littérature ? De l'écriture. De l'écriture et de la création artistique. Et finalement, j'ai retrouvé que voilà, c'est possible. C'est tout à fait possible de faire quelque chose qui ne vous cause pas de la souffrance et de l'effort. Et que peut-être ce livre-là, voilà, je le dis, voilà, je le dis d'ailleurs dernièrement à beaucoup de gens, que peut-être c'est ce qu'il fallait que j'écrive dès le début. C'est-à-dire de ne pas me mettre à écrire des romans qui me paraissent aujourd'hui, je sens... Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu artificiels, du fait que je me suis dit qu'il fallait les écrire, et que je voulais écrire un roman, je voulais écrire un livre. Et tandis qu'ici, c'est des choses qui se sont faites d'elles-mêmes. Et peut-être ça, c'est le summum de l'art. C'est-à-dire de faire quelque chose qui sort de soi-même, voilà, sans effort. Et voilà l'exemple que je prends quand je parle de cela. C'est... Les grandes... Souvent, les grandes œuvres étaient faites par des gens qui écrivaient autre chose et qui ont, disons, même gaspillé leur vie à écrire autre chose, disons. Même Racine, qui a tout... Il a consacré sa vie à faire l'histoire du... Voilà, d'écrire... Il était historien du roi, de Louis XIV. Et les pièces de théâtre étaient, bon, une chose qu'il faisait comme ça, à côté. Voilà, ça a été commandé par les dames, madame de maintenant, etc. Et finalement, c'est ça ce qui est resté. Tout ce qu'il a... Il voulait faire, où il a mis de la volonté, n'a été jamais bien... Bon, ça n'a pas... Ça n'a pas accédé à, disons, l'histoire l'a oubliée. Et les choses qui étaient faites par hasard étaient les choses qui sont restées. Et donc, peut-être... Voilà, ce livre-là est cette... J'ai senti que j'ai peut-être fait... Voilà, ce qu'il fallait que je fasse tout le temps et que les romans étaient, disons, des tours de force. Voilà, je voulais écrire un roman, je voulais faire cela, je voulais me faire présent dans la scène littéraire. Et voilà, et c'est une chose... Maintenant, je parle là du côté de... Voilà, en tant que critique littéraire et responsable des pages littéraires de Haaret, etc. Que souvent, le grand problème de la littérature israélienne moderne, c'est le fait qu'on sent dans l'écriture la sueur, l'effort, la sueur de l'écrivain, le fait qu'il voudrait écrire à tout prix. Voilà, il voudrait qu'on... Voilà, je vais vous montrer ce que c'est. C'est moi qui vais maintenant écrire le roman ultimatif. Et voilà, ce livre-là est une sorte d'acte de modestie, en fait. Je... C'est pas de la littérature, disons. C'est soi-disant pas de la littérature. Alors, c'est... C'est... Moi, je pense que c'est de la littérature. On reviendra quand même sur le sens de la littérature de voyage, ce qu'on appelle la littérature de voyage. L'écrivain voyageur, c'est quand même un écrivain. Mais... Alors, on va rentrer un tout petit peu plus en détail dans le livre. Donc, c'est une... Ce sont des voyages. C'est une déambulation. C'est un peu comme ça que moi, j'ai ressenti ce livre, en tout cas, même en le lisant, en fait. C'était une promenade. Qui est... Qui va... Donc, tu vas aller beaucoup... Il y a une grosse partie qui est consacrée à l'Egypte. Ensuite, ce sera la Jordanie, la Grèce, la Turquie, on y reviendra tout à l'heure, Israël et Paris. Qui n'est pas au Levant, quand même, hein. Mais on verra pourquoi... Oui, mais c'est la reine du Levant. La reine du Levant. On verra quelle est sa place, en fait, à l'intérieur. Et j'aimerais qu'on explique un petit peu... Alors, je te l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence cette rencontre. J'avais envie de prendre chaque fois... Quand je lisais ce livre et qu'on a su ensuite qu'on le présenterait, j'avais envie de prendre des morceaux parce que c'est extrêmement... C'est très riche. C'est très, très foisonnant. Et ce sont à chaque fois des chapitres assez courts sur un endroit, un lieu, en fait, à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du Caire, ou l'Alexandrie, ou de Port Saïd, etc. Et je crois que chaque fois, ce qui m'a frappée, et c'est ça ta particularité, je crois, et c'est ça ton originalité, c'est ça la beauté du livre... En fait, l'histoire ne s'applique pas tellement au lieu, mais elle s'applique aux gens, aux personnes que tu rencontres. Des personnes anonymes, que tu vas connaître ou pas. Et puis, les écrivains, les poètes, les artistes aussi, que tu vas relier, en fait, à ces lieux. C'est-à-dire, c'est comme si, et tu vas me dire si c'est comme ça, mais c'est comme si, en fait, ta promenade était enjointe, était dirigée par, encore, la littérature. Et qu'elles croisent ces gens, ces anonymes que tu rencontres dans tes déambulations, en fait. Oui, donc, ma définition de littérature de voyage, c'est aller visiter un lieu qu'on connaît déjà, paradoxalement, c'est-à-dire aller où on connaît déjà, par la littérature ou par d'autres voyages avant. Et donc, ce qui, je crois, voilà, comme vous l'avez dit, c'est un... Ce qui m'intéresse en voyageant de cette manière-là, c'est pas les sites, les sites officiels, disons, en Turquie, la Sainte-Sophie, ou ça, ça ne m'intéresse pas, puisque je sors du point de vue que ces choses-là, je les ai vues déjà dès mon enfance, et le Caire aussi, les pyramides, etc., tout cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est justement ça, entre nous, les Levantains, c'est trouver, c'est faire l'expérience de se sentir à la maison dans tous ces lieux-là. Est-ce que je peux me sentir à la maison ? C'est-à-dire, là où je vais, je me demande, est-ce que je me sens à la maison dans ce quartier précis du Caire, ou en Alexandrie, ou en Turquie, ou en Jordanie, etc. C'est là le critère. Et si je me sens à la maison, donc j'écris, voilà, j'écris là-dessus. C'est ça, c'est ça. Et finalement, on retrouve... C'est-à-dire, se sentir à la maison veut dire avoir quelque chose de commun avec les gens que je rencontre. Je vais donner peut-être un petit exemple. Oui, oui, tout à fait. Et c'était mon dernier voyage en Égypte. Puis après, on ne m'a plus donné de visa, hélas. Mais je vais essayer de nouveau. Peut-être maintenant, ça ira. Depuis quand tu n'es pas retourné ? Depuis... Juste après la première... 2001, je crois. 2011. Et je suis assis dans un café assez connu au Caire, du côté de Zamalek. Et une personne âgée s'assoit près de moi. Je vois, il a l'accent italien, mais il est égyptien. Justement, ce Levantin, c'est-à-dire égyptien, d'origine italienne, qui parle italien et français aussi. Et on commence à parler français. Et il me parle, voilà, de la révolution, comme quoi il est tellement horrifié et qu'on lui a tout pris, etc. Et petit à petit, je me demande de quoi il parle, ce monsieur-là. Et finalement, il s'avère qu'il parlait de la révolution de 52, de Nasser, qui ne s'est pas encore remis de cette révolution-là. Et voilà une chose qui m'a appris tout de suite, parce que c'est justement ces gens-là que je pouvais voir. Ça pouvait être un membre de ma famille. Parce que des gens pareils, je connais, des gens qui, par exemple, ma famille qui vient de Turquie, donc je pouvais m'imaginer des tantes ou des oncles qui ont passé par des guerres, des révolutions, toutes sortes de changements politiques, et sont restés, en fait, chez eux, sans... Et se disaient, OK, tout change, mais tout de même, on est là, donc ça ne change pas tellement. Donc ce sentiment-là, je voulais le faire passer dans le livre à partir de beaucoup de personnes. Il y a encore quelque chose, vous avez dit la littérature qui joue un rôle très important dans ce livre, c'est certains voyages que j'ai faits à cause, mais précisément à cause d'un livre ou même souvent d'une phrase. Et l'exemple qui est le plus caractéristique, c'est mon voyage en Jordanie à la recherche de la phrase de Flaubert, la phrase qui clôt la nouvelle, l'hérodiade de Flaubert, qui est la phrase... Bon, maintenant, tout à coup, ça m'écharde. Mais comme elle était très lourde, ils la portèrent alternativement. La tête. C'est-à-dire, c'est la phrase qui clôt... Et c'est une phrase qui est considérée comme la phrase la plus classique de la langue française, parce qu'elle est tout à fait balancée, c'est comme une poésie, c'est-à-dire il y a l'Alexandrin là-dedans, deux Alexandrins qui se joignent d'une manière très, disons... Et donc, je voulais voir où ce lieu, où s'est passé cette scène où on coupe la tête à Saint-Jean-Baptiste. Et je vais justement voir ce lieu où... Et là, j'ai cette impression que je vois... Qu'on peut voir vraiment ces gens-là, les disciples de Saint-Jean-Baptiste, qui tiennent la tête coupée et l'amènent vers Jérusalem. Et voilà, donc c'est... Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, alors, mais... Comme tu les as écrits pendant tes voyages, ces carnets, ils étaient donc liés au moment exact où tu as vécu cela. Quand tu les as pris, quand tu les as réunis, en fait, en livre, pour une publication commune, tu l'as dit, donc tu as arrangé différemment, tu as... Etc. Donc il y a quand même... Il y a un fil conducteur dans tout ce livre. C'est-à-dire, ce sont effectivement des histoires, des anecdotes, des rencontres qui sont narrées avec beaucoup de... Comment dirais-je... Avec beaucoup d'humour et beaucoup de surprises, aussi, au tournant des histoires. C'est-à-dire, on est souvent surpris, en fait, par la chute ou par la personne dont tu parles, la rencontre qui se passe. Donc c'est pour ça que le livre était très, très, très vivant. Mais il y a quand même, je pense... Il y a un fil conducteur. Et j'aimerais un peu y revenir. C'est-à-dire, avant de... Par exemple, restons encore un petit peu en Égypte, puisque c'est quand même la plus grande partie du livre. Je pense que c'est là où tu as fait, peut-être, le plus de voyages. Je ne sais pas. Lorsque tu racontes, on a l'impression que, vraiment, tu es un familier. C'est-à-dire, tu connais, véritablement, ces quartiers un peu... un peu malfamés, parfois, du Caire. Enfin, je veux dire... C'est vrai que tu passes rapidement sur les choses connues, mais je veux dire, tu es vraiment dans des lieux... que seul un voyageur qui a l'habitude de venir, qui vient très souvent. C'est ça qui m'a un peu surpris, moi, personnellement. Mais quelle est l'impression, finalement ? Quelle est la... Je dirais, cette question-là, quelle est l'impression ? Quelle est la... Qu'est-ce que tu retires de l'Égypte, finalement ? C'est-à-dire, même en comparaison avec... Je voudrais qu'on en parle un petit peu plus tard et un peu à part de la Turquie, mais par rapport à la Jordanie, par rapport aux autres pays du Levant. Quelle place prend l'Égypte pour toi ? Bon, alors... Bon, je pourrais parler jusqu'à... Bon, quelques journées à l'enfilade sur l'Égypte, parce que c'est un pays qui me fascine. Mais, disons, la chose qui m'a le plus fasciné ou qui m'intéresse et que j'ai tâché de rendre, c'est cette chose qui est éternelle. La chose qui... C'est une chose... Un pays qui, d'un côté, apparemment, change beaucoup, et on l'a vu dernièrement. Et d'autre part, c'est une chose qui est tout à fait instable, et d'autre part, stable d'une manière... Disons... Il est stable d'une manière monstrueuse, beaucoup plus que l'instabilité. Sa stabilité est monstrueuse parce qu'elle est effrayante. Le fait que rien ne change dans ce pays depuis 5000 ans. Et même, disons, les événements derniers sont finalement une répétition, disons, la millième fois de ces époques qu'on peut lire dans la littérature de l'Égypte, sur l'Égypte ancienne, où il y avait toujours des époques de stabilité, et puis des époques de chaos et d'instabilité, et puis de nouveau un tyran ou un pharaon très fort, etc., etc. Donc, l'Égypte me fascinait de ce point de vue-là, de la... Et cette manière qui est vraiment incompréhensible à quel point une stabilité est là, est ancrée dans ce pays, bien que rien ne marche apparemment, et en même temps, tout marche. Et bien sûr, l'Égypte aussi est un réseau énorme, et là, c'est la chose qui m'a encore fasciné, dès mes premiers voyages, un réseau énorme de ces vestiges de la culture française. Et c'est là la chose qui m'a vraiment attiré vers l'Égypte. J'allais souvent, j'arrangeais tout pour aller en Égypte en ayant en tête d'aller chez les bouquinistes, là il y a un parc où on vendait tous ces vieux livres français, afin d'acheter des livres que, là, je me confesse, beaucoup de... je n'ai pas lu tous, après les avoir achetés, mais le fait de les avoir... de les avoir retrouvés là, en Égypte, par terre, jetés dans la boue, à moitié déchirés, j'avais cette impression que c'est moi la personne qui vient sauver les restes d'une culture qui va disparaître si moi je ne vais pas la sauver à la dernière minute. Et donc, un livre qu'aujourd'hui, par hasard, j'ai retrouvé comme ça, que je n'ai jamais lu, c'est un roman de Robert Braziac. Robert Braziac, qui était un collaborateur qui a été pendu après la Deuxième Guerre mondiale, un antisémite terrible. Et en France, d'ailleurs, je ne pense pas qu'en France on vende ces livres à la FNAC. C'est une chose qui est vraiment... C'est comme Mein Kampf de Hitler. Et là, au Caire, tout naturellement, je le retrouve là, chez un des bouquinistes, et je l'achète parce que ça me fascine, le fait que c'est comme une buée d'une culture qui n'a... c'est comme s'ils ne savent rien du fait qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y avait l'Holocauste, etc. un monde à part, ou une culture qui est déjà révolue. La France a changé depuis longtemps, elle n'est plus ce qu'elle est. Et là, on retrouve la France telle qu'elle était, figée. Et d'ailleurs, il y a aussi des chapitres où j'entre dans un... Et là, une boutique où il y a toujours les trois vieilles dames qui... Et là, il s'ajoute un monsieur qui... Et on parle là des écoles françaises où ils ont étudié, etc., le français égyptien. Et là, c'est aussi... Voilà l'Egypte en tant que réseau infini. Et je pense que même aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé en Egypte, je suis sûr que si j'irais maintenant, si j'allais maintenant à ce même marché de livres, je vais retrouver des trésors encore et encore. Ça ne finit pas. Donc voilà. Alors, tu es d'origine... Tu es née à Tel Aviv. Tu es d'origine viennoise, d'un côté. Ton père, n'est-ce pas ? Et d'une maman turque. Oui. Et donc, il y a la Turquie. Et il y a un rapport très particulier, bien sûr, à la Turquie. Mais tu n'as pu y retourner qu'assez tard, dans le fond. Et... Bon, il y avait toutes sortes de problèmes techniques. Quand on était enfant, on allait en Turquie souvent à l'âge de 5 ans, 6 ans, 10 ans, etc. Puis après, on nous a conseillé... Comme je suis née... À ma naissance, ma mère était encore sujet turque. On nous a conseillé de ne pas voyager en Turquie, afin qu'on ne me... Qu'on ne me garde pas. Qu'on ne me garde pas pour le service militaire. Donc, c'est assez... Qu'ils étaient très stricts là-dessus. Et donc, il s'est passé des années où... Voilà. Je n'étais pas en Turquie. Et puis... Et là, il s'est reproduit quelque chose que... Voilà. Peut-être... Je vais mentionner un nom qui peut-être va dire quelque chose encore aux gens ici. Le professeur Max Bilen. Ah oui ? Voilà. Est-ce qu'on... Voilà. Le nom dit quelque chose... Il était professeur au département de français à Tel Aviv. Il m'a... Il était mon... Voilà. Je fais chez lui un séminaire sur Valérie, etc. Et puis après, bon... Après avoir quitté l'université, j'avais déjà... Disons, j'avais 30 ans. Et je suis allé le voir. Lui-même venait d'Istanbul. Il était un peu ami avec mes parents. Et voilà. Dans le même cercle de francophones, juifs, turcs. Et voilà. Je suis venu très fièrement lui raconter que j'étais... Je travaillais dans Haaretz, que j'étais journaliste et tout cela. Et il m'a dit... Ok. Tout cela, c'est très bien. Et... Mais si tu n'écris pas jusqu'à l'âge de 40 ans un roman, tu vas rester toute ta vie un journaliste frustré. Parce que le journalisme, c'est rien. C'est... Ok. On oublie. On écrit un jour. L'autre jour, on s'est oublié. Il faut que tu écrives un roman. Et puis... Donc... Les choses ont travaillé dans ma tête. Et puis, j'ai décidé d'écrire ce roman sur la Turquie. Et j'ai fait un premier voyage. À l'âge de... Je crois que j'avais 36 ans ou 37 ans. Et mon premier roman venait... A été écrit à partir de ce voyage-là. Ou... Ce roman qui s'appelait La marche turque. Et... Après avoir écrit ce roman, je suis allé chez Max Bilen. Avec le livre dédicacé. Je lui ai donné le livre. Et je... Et voilà. Je lui dis... C'est grâce à vous que j'ai écrit le livre. Et il me dit... Et... Vous m'avez dit cela et cela. Il m'a dit... Moi, j'ai dit une chose pareille. Je n'ai jamais dit cela. Donc... Voilà. C'est une... C'est là encore les secrets de la création littéraire. Alors... Et... Mais je me suis... Je suis parti trop loin de la question. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une réponse aussi. C'est tout à fait une réponse. Mais pour revenir donc au chapitre de... Où tu écris donc sur ces... Cette promenade, ces promenades en Turquie, qui est beaucoup plus personnelle. Parce qu'il y a des... C'est mélangé avec des histoires effectivement familiales. Puisque c'est très lié. Qu'on m'amène le dire. J'ai un peu la même question. C'est-à-dire donc... On voit bien cette... Cet amour de l'Egypte. Mais alors vis-à-vis de la Turquie... Je ne sais pas. C'est-à-dire quelle est la place... Alors c'est un peu la même question mais... Parce que je me pose vraiment la question... En ayant lu les chapitres que tu as écrits sur la Turquie... Quelle est la place que prend la Turquie... Non seulement pour toi en fait... Mais même dans ce levant. Parce qu'il semblerait que ce ne soit pas exactement la même chose. Oui, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que l'Egypte en fait... Joue le rôle de... Disons du vrai... De la vraie chose que je cherchais en Turquie disons. Et que je ne le retrouve plus. C'est ça. Puisque la Turquie a beaucoup... Elle a évolué beaucoup plus rapidement que l'Egypte. Et elle est aujourd'hui... Surtout déjà un pays ultra moderne. Une économie florissante. Où il est rare déjà de retrouver... Comme en Egypte des vestiges de la culture française. Puisque la culture turque locale a déjà... Disons triomphé. Et beaucoup moins reste de cette... Bon disons de cette fantaisie que j'ai eu moi... Que j'ai moi du levant. Mais d'autre part la Turquie... Il semble que je la connais à fond. Comme si... C'est comme si c'est de la famille. Donc je peux être beaucoup plus critique envers ce que je vois. Je connais à fond... J'ai ce sentiment que je connais à fond les problèmes... Plus... Disons d'une manière beaucoup plus intime. Et voilà que je cherche autre chose en Turquie. Et ce qui... Et bien sûr que ce livre-là a été écrit à une époque... Où les choses ont commencé à déclencher... A vraiment devenir instables... Du point de vue Israël, Turquie... Et j'étais finalement... Une grande partie de ces... Des chapitres sur la Turquie... A été écrit à partir de voyages que j'ai faits... Et... Envoyés par le journal... Lors des élections où Erdogan était élu... Etc... Et les problèmes avec Israël... Avec la Marmara... Ma vie Marmara... Etc... Et donc là je me suis... Je... Je me suis fait... Ou inventé un rôle... D'une personne qui vient d'Israël... Qui me présente là comme Israël... En tant qu'Israélien... Et je fais de nouveau cette expérience... Qu'est-ce qui va se passer ? Voyons ce qui va se passer maintenant... Je dis que je suis Israélien... Voyons ce qu'on va dire... Et bien sûr que souvent c'est tout à fait bien... L'hospitalité turque est toujours... Les gens sont très chaleureux... D'ailleurs souvent ils ne comprennent pas... De quoi il s'agit... Et là je raconte aussi un épisode qui était vraiment... Je pense... Épisode fondamental... Où j'étais... J'étais envoyé à l'époque des élections... Là... D'Erdouane... Avec... Avec un journaliste de la télévision... Sharon Garl... Qui a pu après devenir très célèbre... Et... Et on allait chercher les démonstrations anti-Israéliennes... Ou qu'on voyait à la télé israélienne tout le temps... Et on va... Et on marche... On cherche... On cherche... Et il n'y a rien... 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 Tout le monde est très gentil avec nous... Et on nous... Voilà... Il n'y a rien... Les synagogues sont intacts... Tout va bien... Et... Et finalement on retrouve un petit... Un petit bureau... Où il y a deux personnes... Qui... Et un panneau là... Disons... Palestine... Israël... Voilà... Et on entre... Enfin... Pour pouvoir écrire quelque chose... Sur ces démonstrations là... Et... Et... Et ces personnes... On dit... On est d'Israël... Ils disent... Ah... Venez... Asseyez-vous... Vous voulez du café... Etc... Donc... Voilà... Donc la Turquie me sert en tant que... Et... Chant de... D'expérimentation... 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 A quel point... Les stéréotypes... Que les gens ont... Ici... Ou ailleurs aussi... Pas seulement en Israël... Et... Qui ne... La... Disons... Ou ça ne marche pas du tout... Avec la réalité... Tout à fait... Mais tout à fait... Ou à 100% différente... De... De ce que... De l'image... Télévisée... Ou de l'image... Tout nette... Voilà... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Dans le passage sur la Turquie... Cet entretien... Que tu mènes... Avec l'écrivain... Mario Lévy... Oui... Et... Et... J'aurais juste... Une de ses réponses... Parce qu'elle m'a questionnée... Et je me demande... S'il y a aussi... En rapport avec... Si je n'ai pas perdu la page... Voilà... Voilà... Je suis cette... Donc une des questions que tu lui poses... Euh... Donc effectivement aussi... Sur la langue... Vous parlez en français d'ailleurs... Vous entretenez en français... Et... Euh... Tu lui... Donc tu lui demandes... Quelle place... La nostalgie tient-elle chez vous ? Il répond... Jamais je ne pourrai échapper à la nostalgie... Tous ceux qui sont nés à Istanbul... Aiment la nostalgie... C'est le sentiment... 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 Lové... Au cœur... De ceux qui ont quitté Istanbul... Sans espoir de retour... Et de ceux qui ont été amenés... A y résider... A leur corps défendant... Et de ceux qui ont été exilés de force... D'ailleurs... Ces cent dernières années... Depuis la chute de l'Empire ottoman... On vit naître l'ère des exils incessants... De tout le monde... Vers de multiples pays... Tout ce que je désire... Donc dit l'écrivain... C'est demeurer dans ma maison... D'abord c'est très très beau... Et je me suis demandé... De quelle façon toi tu t'attaches... A cette description de la nostalgie... Oui bon... La nostalgie... Il y a un mot turc... Qui est... Et d'ailleurs... L'écrivain Orhan Pamuk... Dans son livre... Istanbul... Qui est apparu après... Cet entretien là bien sûr... Il est... Il parle... Très largement... De ce... De ce sentiment de nostalgie... Que tout... En fait... Que finalement... L'identité de cette ville... Est basée sur la nostalgie... De quelque chose... Qui peut-être n'a jamais existé... Mais qui... D'un imaginaire... Mais... Mais... Cette nostalgie là... Est très très présente... Et... Finalement... Maintenant que vous le dites... Et... Bon... C'est... Je me demande si moi... Même... Je ne fais pas partie de cette... Tout de même... De cette nostalgie... Incessante... Qui se répète à l'infini... Et... Une nostalgie... Voilà... Qui n'est... Qui n'est pas réaliste... C'est pas... C'est-à-dire une nostalgie... Qui est de... Qui cherche quelque chose... Qui n'existe pas... Mais qu'on croit... Qui a existé... Et... Et... En même temps... Voilà... Cette phrase là... Qui dit... Tout ce que je veux... C'est rester à la maison... C'est... C'est aussi... Voilà... Cette stabilité... Que... Des... Des guerres... Des révolutions... Etc... Mais ils veulent rester à la... Disons... Finir leur vie à la maison... Dans leur lit... Et donc... Ces deux... Disons... Ces deux... Ces deux... Ces deux... font aussi... Voilà... Istanbul... Tel qu'il est... C'est... Ce... C'est... Ce besoin... Ce désir de stabilité... De... De non-changement... Et... C'est là... Bon... Je fais beaucoup... D'observations là-dessus... À Istanbul... Par exemple... Avec des... Des... Des personnes que je rencontre... Qui étaient... Voilà... Il y a cette... Dame... Qui était la... La petite amie... De mon père... Mon père déjà est mort... Mais elle... Elle vit toujours... Elle a 90 ans... Aujourd'hui... Je crois... Elle a déjà 80 ans... Beaucoup... Il s'est passé déjà des années... Et qui... Et qui me disait... Tout le temps... On parle que c'est... On dit toujours que c'est... Maintenant c'est la fin... C'est la fin de la Turquie... Maintenant c'est la fin... Il y a la corruption... Et tout cela... Et tout cela... Et elle dit... Voilà... Finalement... On se tire d'affaires... Et on vit... On continue à vivre... Alors là... C'est un côté de cet Istanbul... Ce fatalisme... On se dit... Bon... C'est très... Ça va très mal... Mais... Mais ça ira... Ça va continuer... Et... Et d'autre part... Ce... Ce retour incessant... En arrière... Et Istanbul... Est... Est... Plus que... Que d'autres villes... Du... Le Levant... Ou ce qu'on appelle le Levant... De la Méditerranée... Et... Est caractéristique... Dans le fait que... Qu'on vit... Que... Physiquement... Ou... Et concrètement, les gens vivent ou déambulent dans la ville entre dans le passé qui est là, qui n'est pas des ruines. C'est-à-dire que ce n'est pas comme à Rome où il y a des ruines de l'Empire romain. À Istanbul, ce n'est pas des ruines. Les restes de l'Empire ottoman, les palais, toutes ces beaux, toutes ces belles villes, et là, elles servent aujourd'hui en tant que, voilà, les gens y vivent. Et d'autres, ils vivent dans un passé qui est le présent. C'est-à-dire cet effacement entre passé et présent est très, très caractéristique, bien sûr, à Istanbul, d'une certaine manière aussi au Caire. Bien qu'au Caire, il y a un voile, il y a la dégradation des bâtiments, etc. Mais en Turquie, les choses sont là. On vit dans le passé, sans aucun... on ne se questionne pas. Et est-ce que la Turquie... Est-ce que la Turquie aujourd'hui, en fait, par rapport justement à la situation tendue avec Israël, est-ce qu'on explique quelque chose par rapport à ça ? Est-ce que... est-ce que ça nous permettrait de comprendre ? Oui, bien sûr, mais c'est justement ça. C'est ce mouvement contradictoire qui était toujours là, mais il n'était jamais compris par les gens de l'extérieur. Ce mouvement de nostalgie, de vouloir revivre un passé glorieux, qui peut-être n'était pas si glorieux, il n'était jamais très, très brillant, mais il y a cette nostalgie. Et d'ailleurs, Erdogan, aujourd'hui, il veut, ou bien on l'accuse, de vouloir être un sultan, ou de refaire, ou de remettre la Turquie... De l'Empire. De l'Empire, voilà, de revenir à une époque révolue. Donc cette volonté existe dans ce que dit Mario Lévy, et bien sûr d'une manière beaucoup plus violente et politique et concrète chez Erdogan, mais ça ne change rien, c'est-à-dire le principe est le même principe. Et c'est le même principe qui... Et bien sûr que la Turquie a, pendant beaucoup d'années, a été, disons, dominée par une sorte d'artifice qui voulait par force la moderniser, ou on voulait moderniser la Turquie par force. Et puis, justement, ce que dit Mario Lévy, ce que dit, voilà, ce que dit aussi O'Han Pamuk, c'est que cette chose-là ne peut pas marcher, parce qu'il y a une chose qui est beaucoup plus forte que la modernisation ou la modernité, et c'est cette nostalgie. Ce vouloir de volonté d'aller en arrière, mais pas d'une... C'est pas uniquement l'islam, c'est aller en arrière, c'est cette nostalgie folle de quelque chose qui était avant et qu'on voudrait reprendre. Où se situe Paris, alors ? Bon, Paris, c'est... Justement, par rapport à ça aussi, comment il est placé dans cette carte du Levant, dans cette histoire, dans cette nostalgie aussi, quoi. Oui, donc Paris, bien sûr, était à l'époque la reine du Levant, puisque l'influence, le rayonnement de la France était très, très grand, disons, dans le Levant, de ce côté-là, en Turquie, en Égypte, en Syrie, au Liban, la Palestine aussi. Et bien sûr que c'est fini aujourd'hui, c'est la culture anglo-saxonne qui est beaucoup plus forte et la France s'est, disons, baissée du point de vue d'influence. Mais, mais... Et là, c'est le grand mais. C'est justement... Et là, bon, je vais dire là une phrase que je reprends et que je cite plus ou moins de ce philosophe roumain et français, Émile Cioran, qui dit à la fin d'un de ses livres, il dit, on dit que la France n'est plus ce qu'elle était et que c'est comme un bateau qui coule. Il dit, laissez-moi couler avec elle. Donc, que les choses vont très mal. Et justement, cette idée-là de la décadence de la France, c'est justement une idée qui est très, très... fait partie du Levant parce que le Levant aime la décadence. Il aime rester, demeurer dans cette... dans cette situation de chute. Il veut être dans la chute tout le temps. dans une sorte de crise continue, continue de chute, de vouloir être triste. Et les gens veulent être dans la tristesse, veulent être dans la nostalgie, dans cette sensation de ne pas avoir ce qu'ils veulent. où ce qui fait partie, d'après moi, énorme... même dans la, disons, dans la mentalité israélienne, il y a cette idée très, très forte qui est une idée Levantine qu'on est là, mais on voudrait être ailleurs. Nous, on n'est pas de simples gens. Nous, on vient de... d'Allemagne, les autres viennent d'Europe, et on dit, nous, on vient d'Europe, nous, on n'est pas comme les autres. Donc, le Levant, c'est justement ça, vivre dans une continuelle et une négation de ce qu'on est vraiment dans la réalité. Une négation continue de la réalité. On voudrait être ailleurs, on voudrait être autrement que ce qu'on est. mais là, je me suis éloigné de ce que je voulais dire. Je ne me rappelle plus pourquoi. Non, non, c'est une vision intéressante. Je trouve que c'est une vision très intéressante de la France, au contraire. Non, et voilà, bon, alors là, pour rentrer, pour boucler l'idée, c'est qu'avec toute cette... on sait que la France n'est plus ce qu'elle est. Mais moi, comme, disons, un écrivain de voyage ou celui qui écrit des récits de voyage, comme moi, j'aimerais faire l'expérience personnelle de tout ce qu'on me dit. Je ne crois rien. Je veux faire l'expérience des choses. Et donc, ce livre-là, entre autres, veut questionner justement cela. Est-ce que la France a perdu sa gloire ? Est-ce qu'elle a perdu vraiment son influence ? Et là, je fais une expérience personnelle, ce qui occupe le dernier chapitre de ce livre. et avec le garçon... Salyou. Salyou. Le garçon... Un garçon... Un oiseau migrateur. Voilà. Et qui vient de Guinée, Bissau, qui est venu en... et qui était... se réfugiait en Israël à partir de l'Ibi, Égypte, etc., comme beaucoup des milliers d'autres personnes. et lequel est une collègue à moi... En fait, un couple de collègues à moi en quelque sorte adopté est sorti de prison. Et il s'agissait de le faire... de le faire, disons, étudier. Et la seule langue qu'il connaissait était le français. Puisqu'il a... Il était... Il a appris le français au Mali et là où il a fait... Il a fait sans doute ses études de secondaire. Et il avait... Il avait 17 ans quand moi j'ai fait sa connaissance. Et il s'agissait de lui... de l'inscrire au lycée des frères à Jaffa puisque c'était la seule école où il pouvait étudier en français et faire le baccalauréat français dans l'espace d'un an. Voilà. Il avait un an pour faire le baccalauréat sans avoir jamais étudié. OK. Et donc ce couple-là a pris sous sa charge de collecter des gens qui pourraient lui enseigner. Et moi, j'étais choisi pour lui enseigner la littérature française et la philosophie pour le programme du baccalauréat. Et le programme cette année-là, c'était la princesse de Clèves. de Victor Hugo, bien sûr. Et le 18e siècle, c'était Beaumarchais. Et en philosophie, voilà, Sardes. OK. lui, lui, il ne savait rien. Rien de rien, de rien, de rien. Et on était presque tous les jours à étudier et je voyais qu'il a vraiment cette capacité de vraiment de comprendre tout. Et petit à petit, la princesse de Clèves était vraiment à l'enfer. C'était... Parce qu'il fallait lui expliquer ce qu'était la cour, les rois, le Louvre, etc. OK. Et finalement, il a passé son baccalauréat et même très bien. Et maintenant, il fallait le faire passer en France pour qu'il continue ses études à l'université. Il voulait étudier l'économie et business management. Et on a trouvé une place à Sergi-Pontoise, à l'université de Sergi-Pontoise. Je suis allé avec lui et je l'ai pris par la main. On est allé pour passer la frontière, c'est-à-dire passer la Benburion. Ce n'était pas très facile puisqu'il n'y avait pas de papier. Et tout cela, je le raconte dans le livre. Et finalement, on arrive en France et là, voilà, cette chose que moi, sans parler de lui, la chose que j'ai ressenti était que la France est encore le pays qui offre la liberté et l'espoir et le bonheur à des gens. Voilà. Parce que moi, j'ai fait cette expérience. Cette personne-là, après avoir passé ici, vous êtes vraiment là, à en faire des heures et des heures à la Benburion pour pouvoir sortir. Il arrive en France et il passe comme tout le monde. On lui tamponne le papier, il entre. Personne ne lui demande des questions et il est là. Déjà, je vais avec lui à l'université. et aujourd'hui, il a terminé sa maîtrise. Il est déjà un grand monsieur. Voilà. Et donc, voilà, c'est une chose. Ce livre-là, disons, pour conclure, c'est un livre qui s'oppose aux théories et aux idées reçues qu'on a sur les choses. et je tâche de montrer à partir de ce livre que les choses dans la réalité fonctionnent autrement que ce qu'on nous raconte. Voilà. Et là, cette expérience-là qui était une expérience tellement positive, tellement optimiste, voilà, elle est là. La France joue encore ce rôle-là et je crois que la France le fait d'une manière, disons, elle a cette volonté encore de sauver le monde, de sauver les gens. Bien qu'on parle, voilà, on parle de beaucoup de mauvaises choses qui se passent en France, etc., etc., mais tout de même, mon expérience était telle. Tout ce que je sais, c'est la seule chose que je peux signer et affirmer. Le reste, ok, ce sont des théories. En tout cas, c'est vrai que c'est assez touchant, en fait, la conclusion du livre sur cette histoire de salut. Et en t'écoutant, je comprends mieux pourquoi ça s'est terminé par cette histoire, parce que je n'avais pas peut-être tout bien senti. Alors, c'est vrai qu'on pourrait laisser parler, Bénie, des heures sur nous raconter, parce qu'on a raconté très peu, mais il y a énormément, énormément d'anecdotes, de rencontres, de personnages inattendus, d'histoires, de longues histoires qui sont l'histoire de ces personnages-là qu'on écoute à travers leurs propos. Et c'est extrêmement passionnant. d'abord, j'ai ressenti, ça sera un peu une conclusion, puis je laisserai la parole à la salle, j'ai ressenti d'abord une surprise par rapport au personnage de Béni de Siffaire aussi, c'est-à-dire ne pas se fier toujours à ce que l'on voit comme ça à première vue. journaliste Ouaharetz, on l'avait dit, responsable du supplément littéraire depuis déjà très longtemps. Journales Aretz, avec des propos parfois virulents sur son pays, c'est aussi Béni de Siffaire. Et là, cette promenade en fait intime est près de la personne et qui me fait dire exactement ce que tu as dit, je pense que tu as réussi en tout cas par ce livre, ce que tu viens de dire mais en ce qui te concerne toi, Béni de Siffaire, c'est ce qu'il y a toujours à découvrir encore derrière les êtres, encore, encore et encore. Et je suis ravie de ce livre que tu as publié pour vraiment m'être régalé à la lecture de ces livres. Merci beaucoup. Merci.